bonjour nous allons voir dans cette vidéo comment enregistrer des retours dans la loi pour cela un préalable être localisé sous le bureau près de sa bibliothèque vous pouvez le vérifier en cliquant ici emplacement physique réel et vous voyez je suis à la banque de prêts de la bibliothèque de l'arsenal j'ai donc accès dans cette bibliothèque aux fonctions de prêts et de retour nous allons nous commencer par celle de près parce que il paraît fréquemment que des usagers qui viennent emprunter des documents vous ramène également des documents qu'ils avaient emprunté précédemment donc on va ouvrir le dossier de notre lecteur pour faire plutôt de retour excusez moi de ces documents nous sommes son dossier et nous avons ici l'onglet retour alors faites bien attention parce que cet onglet ne se distingue en rien de l'onglet près l'ergonomie générale est la même seule différence évidemment c'est l'intitulé on a la fenêtre ici dans laquelle on va scanner notre cours on va y aller et voilà un retour un premier retour vient d'être effectué je vais faire un scan d'un deuxième exemplaire voilà dans l'absolu ça n'est pas plus compliqué que le prêt au niveau de cette fenêtre on pourrait la personnaliser mais vous voyez au niveau de l'affichage par défaut on a le titre on a la date et l'heure à laquelle le retour a été effectué la date de retour qui était initialement prévue on voit que notre lecteur aura aurait pu rendre ses documents le 21 septembre il est rendu finalement le 10 on voit le code barre la date de prêt l'étape suivante et la biothèque propriétaire alors l'étape suivante on va regarder un petit peu voyez remettre en rayon à arsenal magasin sous sol remettre en rayon à arsenal magasin sous sol simplement alma vous dit ici ce qu'il faut faire le document a été rendu va falloir le ranger dans son emplacement d'origine parce que informatiquement en ce qui concerne ces mêmes exemplaires ils sont et l'un et l'autre retourné en rayon voyez le statut est marqué ici exemplaire en rayon c'est une mise à jour qui est immédiate il n'y a pas de délai tout au plus pourrait-on afficher entre parenthèses une information pour le lecteur puisque cette information est à destination du lecteur dans le catalogue public une information pour le lecteur pour lui dire que certes c'est marqué en rayon mais que le rangement va prendre 10 minutes 20 minutes 30 minutes une heure deux heures trois heures une journée en fonction de ce que sont vos habitudes de travail aucune bibliothèque pour le moment n'utilise cette option donc les lecteurs uniquement la mention exemplaire en rayon alors que peut-être le document vous n'allez le ranger qu'en fin de jour faut être un petit peu vigilants là dessus alors on va retourner sur la fonction service aux usagers on va aller dans le dossier d'un autre lecteur pour vous montrer histoire de dissiper toute crainte pour montrer ce qui peut arriver quand on fait une erreur c'est à dire vous avez le dossier d'un lecteur qui est ouvert ce dossier vous l'avez laissé ouvert il peut rester ouvert jusqu'à 15 minutes je vous rappelle et par erreur donc vous enregistrer sur ce dossier là le retour d'un exemplaire qui appartient à un autre donc voilà ce qui se passe dans ce cas de figure vous avez une fenêtre pop-up vous demandant la confirmation souhaitez vous vraiment enregistrer le retour sachant que cet exemplaire n'est pas emprunté à votre lecteur et bien je peux vous le dire vous pouvez confirmer sans crainte tout simplement parce que elle va faire le retour dans le dossier du réel emprunté vous aurez juste cette petite bizarrerie d'avoir sur le dossier d'un mauvais lecteur un retour et c'est relativement neutre pour lui puisque il ne verra pas non plus ce retour dans son propre dossier fin de cette petite parenthèse et nous allons voir maintenant la fonction vraiment dédiée au retour qui s'appelle retourner des exemplaires elle est là dans le menu des services aux usagers on peut éventuellement aussi accéder depuis la fonction de près en cliquant sur aller à retourner des exemples je suis désolé c'est du mauvais français mais vous avez dû voir depuis quelque temps que alma ne parle pas toujours très bien le français donc on va faire un retour voyez cette fenêtre très simple cet écran est très simple on a deux fenêtres une fenêtre pour scanner le code barre et une autre fenêtre plus exactement une invite pour vous demander de choisir la date et l'heure à laquelle on souhaite faire le retour par défaut la date et l'heure du retour c'est la date et c'est l'heure à laquelle vous vous trouvez on verra tout à l'heure dans quel contexte on peut ramener à modifier cette date donc je fais mon retour et là sur cet exemplaire là vous voyez j'ai une note note de service aux usagers envoyé en catalogage c'est des mentions qui ont été mises par des collègues dans l'exemplaire depuis l'éditeur d'exemplaires pour que les collègues au retour mais aussi d'ailleurs pour ceux du prêt mais ce message là en l'occurrence n'intéresse que les collègues au retour sache que le document doit être envoyé en catalogue on peut trouver d'autres notes des fois pour des documents multicomposants on va avoir l'indication que le document l'exemplaire qui est retourné est composé d'un livret et de CD-ROM par exemple pour les consignes comme celle-ci envoyé en catalogage on aurait une autre fonction qui s'appelle traitement interne qui nous indiquerait qu'il y a une action à faire au retour du document alors je ne le montre pas ici parce que c'est un petit peu complexe et je me permets de vous renvoyer à la documentation imprimée donc mon retour est fait les informations qui s'affichent sont les mêmes informations que tout à l'heure notamment la mention remettre en rayon on a juste en plus le nom du lecteur le dossier n'est pas ouvert il faut bien qu'on accède aux informations du lecteur elles sont ici si je clique là j'ai en plus un petit résumé de ces informations personnelles je vais faire un deuxième retour on vous montrer qu'il se passe rien de plus deuxième retour ma liste a été incrémenté alors je vais faire encore un troisième retour mais cette fois je vais modifier la date et l'heure de retour pourquoi et quand suis-je amené à faire cette modification de date ça va être principalement quand vous allez faire les retours des documents qui ont été rendus dans la boîte à livre ce que la boîte à livre elle sert à réceptionner les retours recevoir les retours en dehors des heures d'ouverture de la bibliothèque typiquement le week-end les usagers rendent leurs documents le week-end vous vous ouvrez vous récupérez le contenu de votre boîte à livre le lundi matin vous pouvez vous avez la possibilité d'enregistrer le retour comme si vous étiez le vendredi soir ça peut être utile pour rendre service au lecteur parce que le lecteur qui a rendu ses documents le week-end peut-être qu'il est un petit peu en retard il a trois jours de délai de grâce mais peut-être qu'il est à la fin de cette période de délai de grâce et peut-être que si vous faites le retour à la date du lundi mais il va être pénalisé alors que si vous le faites ce retour à la date à laquelle la bibliothèque était ouverte en fin de semaine le vendredi ce lecteur-là ne sera pas donc je vous montre dès le 10 septembre je vais sélectionner le 7 par exemple 7 septembre je vais pas renseigner l'heure par défaut de 1 minuit ça n'a pas beaucoup d'importance et je vais faire mon retour voilà le retour est effectué et vous voyez que la date n'est pas la même c'était le 10 maintenant c'est le 7 septembre donc si ma lectrice était un petit peu en retard elle ne sera pas pénalisée grâce à ça donc voilà petite fonctionnalité supplémentaire qui est plutôt sympathique pour les lecteurs on va passer à quelque chose qui est un peu moins sympathique pour nos lecteurs c'est quand on fait le retour d'un document qui est en retard je parle de retard retard qui a dépassé les trois jours de délai de grâce que toutes les bibliothèques de notre réseau donc le retour en lui-même est classique je scanne mon code barre et j'ai un message attention il n'est pas très visible et en plus en ce moment il est en anglais alors ça n'a pas duré c'est une fois par intermittence des messages qui passent du français à l'anglais inversement the patient has been blocked for long related actions etc etc jusqu'au 7 septembre 2022 alors là c'est un gros 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 retard de notre lecteur mais au clair on dit que le lecteur est bloqué pour un retard et il est bloqué jusqu'au 7 juillet 2022 ce que la règle nous appliquons c'est un jour de retard un jour de blocage pardon par jour de retard donc ce lecteur si la prochaine fois qu'il se présente quand on ouvrir à son dossier on aura une grosse mention sur la fond d'une fenêtre pop up disant que l'usager est bloqué après les collègues pourront toujours entrepasser s'il y a mieux mais le lecteur est bloqué donc quand vous faites le retour du document vous avez systématiquement un message qui vous signale que l'usager est bloqué bon là le retour a été fait en l'absence du lecteur ça pas forcément d'incidence mais s'il est avec vous vous pourrez lui renseigner lui dire tout de suite à quel moment ou jusqu'à quand il est bloqué alors on va faire un autre type de retour avec encore deux messages on va faire en l'occurrence le retour d'un document qui n'appartient pas à notre bibliothèque je vous rappelle je suis la bibliothèque de l'arsenal et le document qu'on me rend est un document qui appartient à la bibliothèque universitaire centrale du mirai et qui doit être rendu à cette bibliothèque ramener à cette bibliothèque vous voyez j'ai une fenêtre pop-up grande fenêtre pop-up cette fois me dit sans que la destination de l'exemplaire est buc mirai et si je regarde l'étape suivante cette fois je vais pas comme tout à l'heure remettre en rayon mais j'ai buc mirai donc ça veut dire mettez ce document dans une caisse et envoyer cette caisse à l'université jean jaurès pour qu'elle récupère son exemplaire alors à cet instant c'est un élément important le retour est effectué le document n'est plus dans le dossier de ma lectrice pour autant le document n'est pas retourné en rayon si je le regarde ici vous allez voir que son statut est exemplaire en rayon et qu'il a en complément ce que les exemplaires sont en rayon systématiquement complément un type de processus ce processus c'est transit donc c'est un transit entre la bibliothèque de l'arsenal qui a fait le retour et la bibliothèque du mirai où le document doit être ramené définitivement ça ce sont des cas qui sont vous arriveront fréquemment puisque dans notre réseau les documents circulent on va voir un autre cas maintenant de retour avec des consignes un peu particulière je vais retourner sur ma fenêtre de tour voilà et je vais installer un code barre supplément voilà alors l'information qui est affichée là ne regardez pas échec de l'impression d'avis ou sur la base des tests il n'y a pas d'impression de bulletin mais l'information qui est affichée ici c'est de me dire que la destination de cet exemplaire ça n'est pas de retourner en rayon mais d'être mis sur le rayon des réservations pour la personne qui a fait la demande qui est mentionnée ici on le voit étape suivante sur le rayon des réservations on verra dans une autre vidéo comment se passent les réservations mais je peux déjà vous dire la lectrice avait demandé que ce document soit mis de côté à la bibliothèque de l'arsenal c'est la bibliothèque de l'arsenal qui a fait le retour donc le document est immédiatement placé sur l'étagère des réservations actives de la bibliothèque de l'arsenal il est ici droit civil la lectrice est mentionnée là et vous voyez la réservation démarre au 10 septembre qui donc le jour auquel le retour a été effectué on va voir pour finir un dernier cas et un dernier cas tout aussi complexe que les précédents mais qui ne fait pas appel cette fois à la fonction de retour ce dernier cas c'est celui du document qui a été rendu dans une autre bibliothèque le document de votre propre bibliothèque mais qui a été rendu ailleurs et que vous recevez par le canal de la navette donc je vous ai dit que vous pouviez refaire le retour de documents qui vient d'autres bibliothèques et vous allez donc les renvoyer vers ces autres bibliothèques mais en sens inverse plus exactement la réciproque est vrai vous allez recevoir des documents à vous qui ont été rendus dans d'autres bibliothèques donc pour faire enregistrer le retour de ce document dans votre bibliothèque vous n'allez pas justement utiliser la fonction retour pourquoi tout simplement parce que le retour a déjà été effectué dans la bibliothèque le lecteur a déposé le document dans lequel le vous n'utilisez pas retourner les exemplaires mais une fonction qui s'appelle scanner les exemplaires qui se trouvent ici et pour laquelle vous n'avez accès que si vous êtes localisé sous votre bureau de prix donc scanner les exemplaires c'est un formulaire que je ne vais pas détailler on le reverra dans d'autres circonstances moi je vais juste me concentrer sur ici cette fenêtre qui est la fenêtre principale dans laquelle je vais scanner mon document simplement une petite précaution d'usage vous voyez ici que j'ai un paramètre appelé enregistrer un usage interne qui est coché bien ce paramètre là je vais le décocher parce que enregistrer un usage interne ce n'est pas ce que vous faites enregistrer un usage interne c'est quelque chose que l'on utiliserait si on souhaitait décompter les consultations sur place des documents qui sont en libre accès or là ce n'est pas ce qu'on fait là on se contente de dire à l'humain oui j'ai bien réceptionné le document qui vient d'une autre bibliothèque d'ailleurs avant de le scanner je peux vous montrer ce document là voyez est en transit vers la bibliothèque de l'arsenal votre bibliothèque on va le réceptionner en le scanner voilà c'est fait c'est pas plus compliqué voyez on a toujours cette mention remettre en rayon à arsenal niveau de salle 8 ouvrages c'est la consigne et le document est repassé en rayon cette fois on n'a aucune information sur l'emprunteur il n'y a pas d'emprunteur il n'y a pas d'emprunteur puisque le document avait déjà été retourné dans la bibliothèque ça c'est quelque chose d'un petit peu complexe mais là aussi c'est quelque chose avec lequel il va falloir se familiariser puisque encore une fois les documents circulent beaucoup dans notre réseau voilà c'est tout pour les retours au sens large des documents nous verrons dans une autre vidéo les réservations qui feront aussi appel à partie à cet environnement je vous remercie de votre attention merci